Mes chers amis, je vous accueille encore dans ce lieu magnifique, extraordinaire, grandiose pour aller, encore une fois, connecter à notre nature profonde et voir comment elle peut rayonner dans notre business. Aujourd'hui, je voudrais parler de sept leviers, sept leviers qui ont souvent pour moi été l'occasion d'une accélération importante dans la réussite de mes projets. Le premier, c'est à quel niveau, vous pouvez le noter, à quel niveau je suis animé de l'intérieur, à quel niveau mon cœur bat à l'égard du projet pour lequel je me bats, pour lequel j'avance, quelle est la vision que j'ai, quelle est l'ambition que j'ai pour moi, pour les autres, et à quel point ça touche mon cœur, à quel point ça fait vibrer mon essence. Ça, c'est le premier point, cette espèce de rêve de cœur. Le deuxième point qui me semble très important autour de ça, c'est la faculté que nous avons à gagner du temps parce qu'on va trouver des personnes qui vont nous inspirer en fait à travers ce projet. C'est trouver des mentors, des gens qui ont réussi à se développer à un haut niveau à nos yeux pour pouvoir modéliser en quelque sorte sur leur essence, sur leur état d'esprit, sur leur façon de fonctionner. Voilà, c'est donc d'avoir un, deux ou trois mentors qui puissent vraiment vous inspirer dans le cadre du projet pour lequel vous êtes animé. La troisième chose qui a aussi pour moi été très importante, et les mentors y ont participé, c'est la capacité à construire une équipe de gens qui peuvent m'apporter ce que moi je n'ai pas, c'est-à-dire les technologies, les savoir-faire, les connaissances, les finances parfois, le temps, l'énergie, bref, toutes ces petites choses dont j'ai besoin en fait pour me réaliser à travers ce projet. Donc ça c'est l'équipe, et très intéressant de voir comment d'ailleurs les mentors peuvent aussi être des indicateurs importants pour justement identifier ces partenaires avec lesquels je peux avancer aujourd'hui. Enfin, il y a la dynamique des réseaux, c'est-à-dire, vous savez que les réseaux c'est très très important, bien sûr sur internet, mais aussi dans votre ville, et de se dire au fond comment je voulais me connecter que ce soit dans des clubs d'affaires, des fédérations, des regroupements de ceci ou de cela, mais aussi bien sûr dans les réseaux sociaux, on pense à YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn pour les plus importants, en tout cas dans ceux que j'utilise, mais aussi les réseaux qu'on peut être capable de créer parce qu'on va établir des partenariats, on va établir des liens forts avec des partenaires qui vont être soit des gens qui vont colporter en quelque sorte notre message, soit des gens avec qui on va collaborer, et donc du coup démultiplier l'impact de nos communications, de nos actions. Voilà, donc ça c'est la dimension des réseaux. Il nous reste maintenant à développer cette expertise, c'est-à-dire pourquoi les gens me reconnaissent ? Quelle est la spécificité particulière ? Quelle est l'expertise que je travaille, que je peux travailler encore, et qui va faire ma différence ? Pourquoi on me reconnaît ? Et là du coup de continuer à se former, à évoluer, à enrichir en quelque sorte notre expertise pour pouvoir la faire reconnaître. Voilà, c'est donc l'expertise, la formation et le développement d'expertise. Et puis enfin, le dernier point, enfin l'avant-dernier point, c'est la technologie, c'est-à-dire comment utiliser aujourd'hui la richesse de toutes ces technologies qui nous entourent pour nous faciliter la tâche, pour nous démultiplier dans les capacités à gérer en un minimum de temps, un maximum de choses, et pour ça d'utiliser vraiment, alors bien sûr tout ce qu'on a sur les téléphones, c'est incroyable aujourd'hui, pour gérer du temps, pour se connecter entre nous, pour prendre des notes, pour les faire connaître, enfin bref, il y a plein de technologies, moi je vous invite vraiment à utiliser au maximum toutes ces technologies. Et puis enfin, le dernier point, je dirais, c'est d'oser. C'est d'oser pousser les portes, oser faire des demandes, oser interpeller les personnes qui pourraient vous aider à faire les prochains pas. Bref, avoir ce feu, cette fougue qui permet d'aller ouvrir, de pousser des portes, oser faire des demandes pour justement obtenir en quelque sorte des cadeaux, des soutiens que vous n'auriez pas imaginés au départ. Voilà, en tout cas, 7 éléments qui pour moi sont importants parce que je les retravaille souvent, c'est ce rêve de cœur, ces modèles que je peux suivre, cette équipe que je peux traiter, qui à la fois va être aimante, qui va m'aider aussi à grandir et à faire évoluer, ces réseaux avec lesquels je peux travailler, bien sûr la formation et l'expertise qui va être la mienne et que je peux continuer à travailler, quels que soient les domaines, mais en lien bien sûr avec mon expertise. Enfin, les technologies que je vais pouvoir utiliser et puis bien sûr de travailler en permanence ce feu intérieur, cette capacité à pousser des portes, à faire des demandes que je n'aurais pas forcément faites avant. Voilà, quelques leviers que je vous invite à méditer si vous voulez. et puis bien sûr, encore une fois, un max d'énergie de ce lieu particulier, de cette grandeur, de cette nature pour encore une fois révéler votre propre nature et notamment aider à faire rayonner en fait ce qui fait votre différence, votre nature profonde dans votre business. On se retrouve bientôt, merci à vous et au grand plaisir de se retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada